Salut à tous, de retour dans les bois pour un super bivouac On est dans un bel endroit et c'est cool parce qu'en plus il y a des champignons Donc on va en profiter Bon on est dans un chouette coin et pour dormir je me suis juste mis au sol comme ça Sans tarpe, sans rien Juste le matelas, le sac de couchage et la couverture de survie posée au sol Voilà, il y a quand même de la mousse au sol Là il y a le matelas, la couverture Donc non je n'aurai pas à avoir froid Je vais être pas mal pour cette nuit là, ça va être bien ça Et puis c'est chouette là Et voilà, Guillaume lui s'est mis là en hamac Il va y avoir un chouette couchage, regardez cette vue là C'est sympa Et bien on cherchait des champignons Et en fait il y en a un juste à côté de mon couchage Approchez-vous un petit peu, vous le voyez ou pas ? Regardez bien Et là, vous le voyez mieux Et ouais, il est caché en dessous Hop là Allez, on va aller le chercher Et bien Un chouette bolébé Un beau champignon encore On a cru un cèpe, mais c'est encore des bolébés Mais par contre ils sont bien fermes Ils sont bien fermes, ils sont chouettes Il y en a un deuxième là-bas C'est un peu gros ça On va le laisser le gros Et de l'autre côté Il y en a plein de petits Là-bas c'est une orgie Deux bouchons Allez, je ne sais pas si vous les voyez ceux-là On en a encore ici Deux petits bouchons Regardez Un là Un là Et un juste à côté encore Voilà Et il y en a encore d'autres Encore un petit bolébé ici Il y en a partout On n'arrête pas d'en trouver depuis tout à l'heure Allez, moi ça C'est bien chouette Ils sont chouettes Bon, avec tout ça là On ne devrait pas galérer pour allumer le feu Plein de sève Ça va être cool Ça, plus les cordes de boulot Ça va bien le faire Bon, petite préparation des champignons Voilà le repas de ce soir J'ai déjà fait Alors voilà, Guillaume vient de trouver des chanterelles Ça change un petit peu de tous les bolets qu'on trouve depuis tout à l'heure Et puis c'est super sympa aussi, regardez-moi ça, c'est joli Il fallait les voir par contre, ça a été vraiment... C'est comme là, il n'y a que le chapeau qui dépasse et le tube, hop, il est dedans Donc le tube est creux, c'est des chanterelles à tube Et voilà, encore une belle tâche de chanterelles ici On va aller ramasser ça, et il y en a un peu partout là On a Guillaume qui ramasse aussi là-bas, il y en a vraiment partout Trop bien Allez, on a préparé le couchage, donc on n'a pas innové comme hier La couverture de survie, le matelas, le sac de couchage, le sac à dos Et Guillaume juste à côté, en hamac, avec le sac de couchage et le matelas à l'intérieur Et on va être pas mal là Voilà, regardez-moi ça Le couchage ici C'est joli Et demain, on va essayer de trouver des trompettes Ouais, demain, on va trouver ce qu'on peut en champignons Des cèpes de trompettes Des cèpes de trompettes Hein, comment tu dis ? Des cèpes de trompettes T'es sûr de toi ? Ouais, je m'y connais grave en champignons Des cèpes de trompettes C'est pas des pieds d'amanites ? Des pieds d'amanites, ah ! Ah oui, je sais pas Ça, c'est le problème avec les amateurs en champignons C'est vite qu'il y a Les pieds de baie Les pieds de baie Je ne sais plus Je ne sais plus Finalement, je ne suis pas sûr de manger les champignons ce soir Allez, bon, eh ben, on verra bien Alors, pour allumer le feu, on va utiliser cette espèce de ficelle cirée C'est comme de la ficelle cisale avec de la cire dessus Donc j'ai pris plusieurs petits morceaux Hop Le couteau Et on va simplement déjà essayer de bien les filocher Comme d'habitude, pour que le fire steel puisse bien prendre dessus Voilà Hop là Allez Un petit peu en plus Hop là Ça part bien ça C'est presque trop facile Et je trouve C'est de la lune feu de feignant, on ne va pas se mentir C'est bien, c'est bien pratique C'est très humide Ce qui n'est pas le cas là C'est bien C'est quand même bien cool Hop là, ça va être un peu gros Bon, on va vite mettre du plus petit Et voilà, c'est bien parti Bon, ça a été facile Mais on a le feu Donc là, ça brûle fort parce que c'est le début Et après, on va essayer d'avoir de la braise pour cuisiner Je peux aller ça va mettre le feu On va faire un peu Et puis on va mettre le feu Très On va mettre le feu L'eau Et puis on va mettre Un peu Il va mettre le feu Si je ne 예�consons J'ai pas le feu Un peu Un peu on a fait cuire le sauté de porc on fait revenir dans la poêle et là c'est super sympa c'est bien revenu il y a du jus et on va rajouter la préparation avec un petit peu de poivron et d'ail on met tout dedans et après on va encore faire mijoter ça va le faire et après on met la crème fraîche les herbes et les épices donc voilà le repas du riz et un super curry de porc avec du poivron de l'ail c'était la crème fraîche je crois ouais crème fraîche les épices le piment on a rejeté un petit peu pignement parce qu'on trouvait que ça ne piquait pas assez et Guillaume et moi on aime bien on en a mis 4 voilà et franchement là quand je vois la c'est trop bien oh j'ai un nom oui je veux bien un peu de jus s'il te plaît merci bon on a été réveillé un petit peu précipitamment on a été réveillé par la pluie donc on a déjà tout rangé et là on est en train de chercher des champignons on trouve pas mal de beaux libés mais bon on en a déjà un bon panier donc on va essayer de trouver autre chose bon ben voilà on est sur le retour on a tout rangé on a déjà repris la route on a encore passé un bon bivoil donc deux jours bien cool avec deux endroits différents on s'est régalé hier soir c'était une tuerie c'était cool on a bien mangé sur les deux soirées tout ça on s'est bien fait plaisir en tout cas donc là maintenant on part sous la pluie enfin c'est en train de se calmer on a été réveillé par la pluie et donc maintenant on rentre voilà voilà et ben en tout cas on espère que ça vous a plu et au prochain bivouac et à bientôt salut c'est parti